salut salut c'est infinitidesign974 aujourd'hui un tuto sur photoshop et donc comment créer une planète donc ça va donner après ça voilà donc je vous apprends à créer donc l'espace la lumière qui est là et la planète donc pour ça on crée un nouveau projet on fait largeur 5000 hauteur 3500 et on fait ok voilà maintenant on crée un nouveau calque qui va faire l'espace on remplit en noir voilà et donc maintenant on fait filtre bruit ajout de bruit on met la quantité à 41 sinon on voit rien ici si on met trop bas c'est trop dégueulasse 41 répartition de sienne et vous cochez ce qu'il y a en bas donc maintenant vous allez prendre un réglage luminosité contraste qui est soit ici donc là où soit image réglage luminosité contraste je prends celui là on le met vous créez un masque d'écritage vous mettez le contraste à 100 et lumière à moins 7 là vous remarquerez qu'on ne voit absolument rien ce qu'on fait c'est qu'on refait un calque de luminosité de contraste contraste 100 et cette fois-ci par contre on accentue la lumière on l'accentue à 67% on refait un troisième calque luminosité contraste on met le contraste à 100 la luminosité à 20 là on a l'espace yuppie donc ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va venir importer la texture qui va faire la tête soit vous importez directement la texture ou soit vous faites vous sélectionnez donc par défaut c'est sur le rétang vous maintenez le clic et vous prenez outil ellipse de sélection vous maintenez directement vous faites directement votre cercle dans la dans la texture et vous apportez ça dans dans le calque on a fait précédemment voilà ctrl t pour agrandir non oui ctrl t pour agrandir voilà maintenant pour donner une forme de planète on va la sphériser je sais pas saisie on va sphériser quand même on fait filtre déformation sphérisation et donc là on aurait dû savoir qu'est ce qu'on fait si je mets à 100 ça fait un planisphère donc là on va faire en fait à 0 c'est comme ça on va juste donc quand on fait un peu après 26 non allez 40 mais de 26 à 40 il y a une différence ok on a une espèce de truc volumineux voilà et là enfin une masse on sait pas d'où elle sort mais elle est présente et maintenant on va faire l'atmosphère en fait l'atmosphère intérieure et extérieure où il y a deux atmosphères donc vous faites lueur interne vous passez ça en jaune pour contraster ça aille bien avec ça parce qu'on va pas mettre du vert voilà on passe en mode de fusion densité couleur plus et on agrandit la taille non c'est densité couleur moins voilà la taille on l'agrandit l'opacité on réduit maintenant pour la lueur qui dans l'espace c'est lueur externe et on fait ça en normal taille on agrandit aussi on passe en orange couleur donc voilà ok voilà quelque chose comme ça maintenant on va lui appliquer des effets de contraste et de luminosité pour ça qu'est ce qu'on fait on va faire un réglage on fait luminosité contraste on crée un masque d'écrétage et on met le contraste à fond par contre on baisse la luminosité à moins 18 et au dessus de ça on crée une courbe courbe on maintient le clic et on passe le calque au dessus de l'humanité contraste et on va venir baisser la luminosité d'un point et l'augmenter d'un autre ça fait vraiment quelque chose de super sombre maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les nuages en fait qui sont censés recouvrir une planète sinon vous pouvez pas vivre dessus s'il n'y a pas d'air enfin c'est pas les nuages qui vous permet de vivre mais vous me comprenez maintenant vous faites vous faites sélection et récupérer la sélection voilà maintenant vous vous assurez que les couleurs blanche et noire sont sélectionnées de cette façon et on crée un nouveau calque voilà on fait filtre rendu nuage vous donnez quelque chose comme ça maintenant on va changer le mode et on fait superposition non c'est blanc parce qu'on a la superposition permet d'enlever le noir qui est donc entre les nuages blancs donc maintenant on fait édition transformation déformation et on met ça façon à ce que ça fasse un truc super irrégulier puisque les nuages ne sont pas alignés là vous faites entrer ok parfait maintenant pour enlever cette masse totalement dégueulasse qui ne ressemble à rien on reprend la sélection de la planète récupérer sélection repart sur le calque des nuages on fait sélection et en fait intervertir on fait supprimer et quelque chose comme ça à peu près maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va venir encore une fois récupérer cette sélection on va aller créer un nouveau calque cette fois ci le remplir de noir et c'est pas que ce cercle que vous avez rempli de noir on va descendre du côté où vous voulez cacher la planète c'est vraiment moche à part si vous voulez mettre une deuxième planète qui base devant mais là c'est moche donc on fait filtre l'atténuation flou gaussien et le flou gaussien vous mettez à fond donc encore une fois récupérer la sélection de la planète vous repartez sur le calque du morceau qui cache la planète vous allez faire sélection intervertir supprimer et là on voit le contour de la planète donc le contour qui si c'est une planète normale devrait être la lumière qui est sous enfin de l'autre côté la planète on obtient quelque chose comme ça c'est très beau maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre la planète maintenir shift enfoncé et remonter sur le sur la courbe pour pouvoir récupérer les trois calques faites clic droit dessus et dupliquer les calques maintenant que les calques sont copiés on peut supprimer celui-là et celui-là maintenant que vous avez la calque 3 copie enfin si ça s'appelle comme ça faites filtre divers passe haut et lui de mettre ça à 250% on le passe à 2% ça c'est 2% et on met ça et on met ça en densité lumière plus ou densité lumière ouais densité lumière plus voilà et bien sûr les nuages pouvaient aussi baisser c'est comme vous le sentez là c'est bon bon maintenant on va aller saturer tout ça parce que sinon enfin désaturer pardon tout ça sinon c'est un peu le bordel donc on va faire un calque et au fait teinte saturation le molysté vous touchez pas saturation baisse un peu voilà on part un peu dans le gris mais non donc moins 41 voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va donner une teinte à ce bordel donc on crée un nouveau calque et là cette fois on maintient le clic sur le pot de peinture et on fait outils dégradés donc pour les couleurs c'est du blanc donc du blanc total et du rouge du rouge dont je vous laisse le telecode à 6 et 4,0 0,0,0,0,0 à 6,0,0,0 ok ok maintenant on maintient le clic gauche hors du calque et on le ramène de l'autre côté voilà on est quelque chose comme ça ce qu'on fait c'est qu'on va changer son mode de fusion et moi j'aime bien quand c'est en couleur plus c'est très sombre mais après c'est ce que vous voulez ça c'est pas mal aussi incrustation lumière tamisée c'est beau aussi mais j'aime bien ça j'hésite là je pense qu'on va mettre l'incrustation c'est plus joli donc là on a ça c'est déjà pas mal mais pour en fait encore faire plus beau plus réel plus stylé voilà on va rejeter cette lumière qui se trouve ici sur l'autre planète voilà vous voyez que c'est pas la même hein pas presque donc on crée un nouveau calque cette fois ci on le remplit de noir on commence à cliquer sur le dégradé outil peau de peinture et vous remplissez voilà maintenant ce qui se passe c'est qu'on va prendre l'outil enfin encore récupérer la sélection de la planète peut-être récupérer la sélection vous allez sur le noir et on fait supprimer voilà on fait contrôler pour désélectionner et maintenant on fait filtre rendu à l'eau et là voilà on a à peu près la forme de la planète qui est enlevée en fait on va venir peser la lumière où vous voulez qu'elle soit moi je prends le 105 mm ça c'est plus joli vous pouvez mettre la luminosité que vous voulez bon 107 c'est assez voilà donc on va cacher un petit bout et moi je fais le fait ok là maintenant on fait on passe ça en superposition c'est quelque chose comme ça sauf que maintenant la lumière passe sous la planète ce qu'on veut pas là ce calque là était juste en fait présent pour marquer à peu près l'endroit parce que là en fait photoshop a enregistré l'endroit où vous avez posé la lumière en fait donc ce qu'on fait c'est qu'on supprime ce calque qui ne sert à rien on referme notre calque on le remplit de noir comme tout à l'heure et maintenant comme photoshop sait où est le marqueur on fait filtre rendu à l'eau et là vous voyez le même endroit que tout à l'heure ok il se trouve là normal et on passe ça en superposition et là vous voyez que c'est dessus c'est vraiment un super beau effet que j'aime bien par contre ce que j'aime pas c'est ça ce qu'il y a en tout cas c'est pas dans le thème donc on prend la gomme on va venir effacer voilà c'est ce que j'aime pas donc voilà je vous ai appris à créer une super planète de la mort après vous pouvez faire quelque chose de plus calme avec de la verdure des océans mais ça c'est la planète Oblivion voilà je peux sauver le film mais il est cool et euh donc c'est une planète super désertique où il y a presque rien en fait après il y a aussi une planète plus calme justement où il y a des... où il y a des... où il y a des planètes comme la terre en fait mais bon j'aime bien ce style chaotique donc voilà c'était Infinity Design 974 je vous ai appris à créer une planète sur photoshop j'espère que ça vous aura aidé allez à plus merci 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 merci